Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour une session un petit peu spéciale, spécial Eva, avec un run comme elle me l'a demandé, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien lui faire plaisir sur la chaîne pour son anive. Et un run complet de Dungeon of the Endless, c'est quelque chose qui lui ferait plaisir, donc on va le faire, moi ça me fait plaisir aussi. Et puis elle a réclamé également Rimworld, c'était l'un ou l'autre, on va lui offrir les deux. Mais Rimworld ça fait très longtemps que je ne l'ai pas testé, mais maintenant j'ai vu, j'ai téléchargé hier la version Alpha 0.6, donc je ne connais pas cette version, donc je vais faire d'abord une ou deux petites parties dans mon coin, avant de pouvoir lui proposer quelque chose d'un peu construit quand même, plutôt que de partir en découverte de ce qui a été ajouté. Donc Dungeon of the Endless, ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué aussi, je vois qu'il y a tous les vaisseaux qui ont été ajoutés, vaisseaux foreuses, tout ça étant verrouillé, armurier, infirmerie, avec des bonus particuliers, voilà. On se met en facile, donc le jeu en facile porte très mal son nom, il est assez raide, je préfère laisser des héros tirer au hasard, je trouve ça beaucoup plus fun. Dungeon of the Endless, qui est un petit jeu développé par Amplitude, mais ils ont tellement de talent ces gens-là, je crois qu'il y a un vivier de talent absolument incroyable chez Amplitude, parce qu'en fait ils ont confié, en marge du développement de Endless Space et Endless Legend, ils ont confié à une petite partie de l'équipe d'Amplitude le développement de ce roguelite tower défense, et ils ont fait quelque chose de simplement génial, quoi. Alors on a Max O'Kane, qui utilise des pétoires, c'est un expert Endless, séance plus 1 par tour, voilà, il a l'instinct de la meute, il est plus fort, il a des dégâts supplémentaires quand il a des gens autour de lui, et DPS 23, vitesse 34, il est assez rapide, bon, astuce 8, je pense qu'il est un petit peu polyvalent quand même, il est un peu polyvalent ce gars-là, et on a Sarah Numas, célèbre dans toute la galaxie comme chasseresse de prime, elle a été embauchée pour escorter vers Auriga un prisonnier particulièrement gênant, elle a une compétence active, décampée, qui lui ajoute pour 9 tours, 9 secondes, vitesse plus 20, assez pratique, elle a une compétence passive, assure tes arrières, défense plus 10%, quand groupée avec des gens auxquels elle fait confiance, elle a 28 en DPS, donc c'est un petit peu notre guerrière, on n'a pas vraiment de technicien de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors on va ouvrir notre première porte, et on va voir ce qui se cache derrière. Des monstres, bien sûr, on va reculer un petit peu, je n'aime pas trop ça, on est dans la salle, oh là là, ouais, on était directement dans la salle, on va allumer cette salle, voilà, et on va poser donc d'emblée un générateur d'industrie, ici, voilà, parce qu'on va quand même avoir besoin de construire pas mal de choses, et on va se défendre en mettant des lasers, je peux encore en fabriquer deux, on va les mettre plutôt à... Ah non, je n'en ai plus, pardon, je n'ai plus de sous, enfin plus de sous. Hop. Oh. Voilà, on a trouvé une ressource industrielle, on va allumer cette salle. Donc du coup, on est à 15, je pense que je vais finir la construction de mes tourelles défensives, parce que c'est quand même indispensable, voilà. Et elle, elle va continuer son petit bol homme de chemin, puisque de toute façon, je ne peux rien construire d'autre pour le moment. On va se retrouver dans un carrefour, un artefact, très intéressant. Pas de pop. Impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? Un générateur d'urgence. Alimente la salle sans brume. Manipulé. Augmente la probabilité de ramasser de la brume sur les créatures de l'étage. Ça coûte 60 en recherche, ça coûte très cher. On n'a pas de petite recherche, j'ai l'impression. Le module... Ah, on a un module de défense, le module neuro-étourdisseur. On a 30% en vitesse des créatures dans la même salle. On a le canon SP1. Puissance d'attaque par science, stockée. Excellent. D'accord, le savoir, en l'occurrence la science, c'est le pouvoir. Dans le cas de ce canon. Et les fragments auto-soignants. Voilà, ajoute 10.5 régénération de points de vie au héros dans la même salle. D'accord. Intéressant tout ça. Je n'ai pas assez pour l'instant en science pour pouvoir me permettre ça. Donc je vais éclairer cette salle. Pas assez non plus pour refabriquer un module. Donc là maintenant, j'ai un choix. A gauche ou tout droit. J'aime beaucoup la map tactique qui est implémentée depuis un petit moment maintenant, je crois, dans le jeu. On va passer à gauche. Et bien, c'était pas forcément le bon choix puisqu'on se retrouve dans un cul-de-sac. Voilà, bon, elle se bat bien, ça va. C'est une warrior, c'est une guerrière. On va éclairer cet endroit-là, du coup. Voilà, qui est un peu... Alors, on peut faire, je pense, un deuxième générateur. Qu'est-ce qu'on va privilégier ? On a des belles recherches à faire. Non, je vais faire un générateur de nourriture. Soyons raisonnables. Et il me reste zéro. Ok. On va par ici. Donc là, il ne peut toujours pas y avoir de pop, sauf en face. Et il n'y en a pas. Ok. J'ai ouvert une salle pour rien, donc j'ai grillé un joker un peu ici, mais bon, tant pis. En revanche, 25, on peut chercher quelque chose. On a deux recherches possibles. On a le neuro-étourdisseur, ou les fragments auto-soignants. Les fragments auto-soignants, je les trouve intéressants, on l'air de rien. Ça fait une espèce de module de soutien qui est assez costaud. Je trouve ça pas mal, moi. Bon. Je ne sais pas. De toute façon, après, il y a quoi ? Il y a le canon de science, là, qui est assez rigolo. Et puis le truc, là, qui coûte très cher, 60. Réduire en vitesse, ça peut être utile des fois aussi. Allez, on va étudier le neuro-étourdisseur. Donc là, on a toujours toutes nos salles qui sont éclairées. Ah, on découvre ici une table remplie de bouffe. Donc plus 6 en nourriture, c'est pas mal. Il est peut-être temps de la faire monter de 2 niveaux, d'ailleurs, la miss. Voilà, elle va gagner pas mal de choses. Des points de vie, de la défense, de la vitesse, de la puissance. Voilà, level up. On arrête là pour le level up, parce que je préfère en garder quand même pour des soins éventuels. Je vais allumer cette salle, puisque de toute façon, j'ai la réserve de brume pour le moment. Donc c'est autant s'éviter du pop intempestif. Ah, là, par contre, ça va être un choix de... Oh, là, par contre, il y a du monde. Oui, oui, oui. Là, il y a beaucoup de monde. Donc on va reculer là, là où on a nos lasers. Et puis, bah, puisqu'on a fait cette... Cette... Ah non, mince, ça n'a pas été trouvé encore. J'ai pas vu le nombre de tours qu'il fallait. Tant pis. Je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Voilà. Ok. Ah, il y en a un autre. Je me demandais pourquoi il ne guérissait pas. Il y en a un qui arrive tout doucement, là. On va lui faire la peau. Voilà. Hop ! Alors, lui, peut-être qu'il vaut mieux pas qu'il reste là, puisque comme je commence à manquer de brume, et puis que là, il y a... Ouais, c'est pas terrible. Donc, on va les ramener ici. Les deux. Comme ça, le capitaine machin, là, il va pouvoir... Je sais pas combien de portes il me reste à ouvrir pour débloquer la recherche. Donc là, ça ne peut pas popper, de toute façon. Voilà. Puisque cette salle, lui, il est dedans. Donc, ça popera pas par ici. On va aller par là. C'est des égouts. Bon. D'accord. Il y a des monstres, évidemment. On va les mettre ensemble, puisqu'ils sont côte à côte et qu'ils sont plus forts. Allez. Ils sont costauds, il y a l'air de rien. Ils résistent. Voilà. Non, j'ai pas gagné de... Bon, là, plutôt que d'ouvrir dans tous les coins, je vais plutôt continuer sur cette route. Merde, c'est un cul-de-sac. Oh, c'est la sortie. D'accord. Je vais reculer parce qu'à tous les coups, ça va popper. Non ? Pas de pop ? Hein ? Intéressant. On aurait un moyen, finalement, assez rapide d'en finir avec ça. On a désormais le module neuroétourdisseur qu'on a mis dans nos recherches. Ouais, ouais, ouais. Mais ça serait tentant, quand même, mais en même temps un peu dangereux. Combien d'industries, là ? C'est pas mal. Peut-être... Un module laser, ici. Un neuroétourdisseur, là. On va avoir un peu de protection, par ici. Parce que là, ça va sans doute débouler, hein. En force. Allez, je ne résiste pas à la curiosité. Je suis un ville curieux. Voilà. On va profiter de ça, parce que là, il y a du pop. Hop là ! Hé, doucement. C'est du brutal, là. Oh là 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 ! Alors, attendez, ça ne va pas, ça. Ils sont en train de se prendre une raclée. Donc, on va reculer. On va reculer, ici et ici. Elle, je vais activer sa compétence, comme ça, elle ira plus vite. Voilà, il y a quand même les lasers qui font un peu leur effet, là-bas. On va remettre un... Un neuroétourdisseur, ici. J'aurais peut-être pas dû ouvrir cette porte, hein. Ouais, c'était pas bien malin. Je remets un coup de laser. J'ai presque plus de bouffe, hein. Faut que je fasse attention. Allez. Waouh ! Ça y est. Le... C'est fait. On a souffert, hein, quand même. Par contre, on a gagné... On a gagné... Un cran de brume supplémentaire. Qui va nous permettre d'éclairer cette salle, par exemple. Du coup, je me pose la question, hein. Si c'est bien raisonnable d'ouvrir celle-là. C'est peut-être pas raisonnable du tout. Alors, voyons voir. Quel itinéraire elle va prendre. En prenant ce... Notre cœur de vaisseau. Elle va se pointer par là. Peut-être que je peux éteindre cette salle. Ça va sans doute popper par ici. Mais bon, il y a des lasers. Il y a un neuroétourdisseur. Peut-être que... Ça fera la blague. Le temps de passer. Ça me permet d'économiser 1. De le mettre ici. De placer... Qui est le plus rapide ? Vitesse 34. Vitesse 47. C'est elle qui est la plus rapide et de loin. Il faut dire que lui, je ne l'ai pas monté de niveau. Et que je n'ai plus assez de bouffe pour le faire. Ça, c'est peut-être une petite erreur de ma part. Donc, a priori, on pourrait le mettre là, lui. Pour que ça ne puisse pas popper sur la sortie. Et peut-être à ce moment-là... Est-ce que j'ai un peu d'industrie ? Encore oui. Mettre le plus de sécurité possible. Au niveau des modules laser. Pour éviter du pop. Qui pourrait se faire par là. Là, ça ne peut pas popper de toute façon. Ni là, ni là, ni là, ni là. Ça ne peut venir que de là. Donc. Mettre de quoi les calmer. Je ne vais pas prendre de risque. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Voilà. Je vais aller chercher... A la rigueur, je peux presque ouvrir cette salle. Vu toutes les protections qu'il y a maintenant. Allez, soyons fous. Ah ! Enfin, un client avec un peu d'argent. Il n'y a pas de pop ? Non. Un peu d'argent ? Ouais. On n'en a pas beaucoup non plus, mon gars. Qu'est-ce qu'ils vend ? C'est intéressant. Acheter. Vendre. Alors, ce qu'il y a de bien, maintenant, ça, ça a changé. C'est que la brume, qui nous servait quand même à éclairer les pièces. Moi, je n'osais jamais rien acheter à cause de ça. Maintenant, ils nous vendent ça avec de la bouffe. Ce n'est pas forcément idiot. Sauf qu'elle, elle utilise... Ouais, si des armures peuvent lui servir, mais... Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je peux éclairer cette salle. Et aller voir l'autre. Vous avez ouvert la dernière porte de ce donjon. Par contre, là, on va partir. Parce que là, il y a du monde. Voilà, ça pop de partout. Je vois que ça va poper d'ici aussi. Merde. Il y a quand même plusieurs salles qui doivent traverser les mobs, là. Pour vraiment de... Combien de nourriture ? 31. Heureusement, j'ai mis plein de lasers, plein de défenses. Elle morfe quand même. Ok. Bon. On va remettre le bonhomme par ici pour sécuriser la sortie. J'espère que ça va tenir, à peu près. C'est bon, là, pour le pop, ici ? Oui, je pense que c'est bon. Donc, on va emmener la fille. C'était la dernière salle. On va la ramener là. Et puis, on va essayer d'atteindre là-bas. Alors, ici, ça va poper sans doute. Ça va poper de là-haut aussi. Bon. J'ai mis des protections, donc j'espère que ça va tenir. Là, ça ne peut pas poper. Il faut réussir. Il faut qu'ils arrivent à passer par là, les extraterrestres, déjà. Je vais peut-être défendre un peu ici. Ce ne serait peut-être pas idiot. Des lasers. Voilà. Ici, c'est déjà pas mal protégé. Eux, ceux qui vont sortir par là, ils vont essayer de me tomber dessus. Bon. On va essayer comme ça ? Allez, on essaye comme ça. C'est parti. Donc. Elle, elle est là. Et il faut qu'elle aille là-bas. Par contre, lui, il se retrouve complètement dans le noir et je ne comprends pas pourquoi. Il est toujours éclairé, sa salle, quand même. Alors, on a un pop qui est déclaré ici. Pour l'instant, c'est tout. Ils arrivent là. Heureusement, on a des défenses. Voilà. Là, ça pop de là et de là. Les seuls endroits qu'on avait laissés. Donc, elle avance. Elle avance. Elle n'a pas pris de dégâts pour l'instant. Là, il y a du monde, mais on a quand même des lasers. Ouais, c'est pas mal ça. On a bien défendu ici. Les lasers ici, en protection. Ouais, c'est pas mal. Sortie. Alors, durée du niveau 14 minutes, on a ouvert toutes les portes possibles. On a gardé ces ressources-là pour le niveau suivant. Et on peut passer au prochain étage. Voilà. On va arrêter là. Je sais que c'est court, mais je suis pressé. Donc, c'était Trigan. Vous voyez ici le petit 2. Voilà, on est désormais à l'étage 2. Et le premier étage a été géré. Voilà, on n'a pas gagné de nouveaux héros. Mais bon, on l'a fouillé entièrement. Donc, s'il y en avait eu un, on l'aurait trouvé. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette run infernale dans l'univers de Dungeons of the Endless. Ciao.